Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire « Comment désencombrer l'ospoir TDH » organisé par le Centre de sensibilisation au TDH Canada et présenté par Nathalie Péresseli. La présentation durera environ une heure. Si vous avez des questions au cours de la présentation, s'il vous plaît, utilisez l'icône du chat située au bas de l'écran et ils seront répondus à la fin de la présentation. Vous trouverez aussi les liens pour les notes et documents à suivre dans le chat. CADAC est une charité officielle et vous pouvez donner un lien dans le chat pour supporter des programmes comme ce webinaire. Ce webinaire sera enregistré et sera disponible dans quelques jours ou peut-être demain. Je vous présente Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. Donc, si vous ne savez pas, vous avez reçu dans un des courriels dans la dernière journée ou deux, il y a un petit cagier d'accompagnement pour la prise de notes pour vous faciliter. Et moi, je vais mettre l'écran en vue. Donc, vous allez pouvoir voir le tout. Alors, si vous avez le temps de l'imprimer, ça va vous aider à la prise de notes. Juste pour faciliter parce que mes tableaux sont très visuels pour maintenir l'attention à TDAH. Alors, juste au cas où vous vous posez la question, j'ai un défi d'attention. Ça fait huit ans que je suis diagnostiquée et c'est un défi définitivement pour tout le monde de garder leur espace organisé, fonctionnel. Mais toute cette organisation commence par faire un désencombrement. Alors, juste un petit rappel. André, mon assistant modérateur ici, il a mentionné des questions à la fin. Mais j'ai aussi mis à des endroits particuliers où s'il y a des questions qui peuvent être posées, vous pourrez ouvrir votre micro à ce moment-là si ce n'est pas possible de lire votre question. Alors, on vous démarre. Alors, on va parler tout d'abord des effets de l'encombrement. Qu'est-ce que ça peut causer chez vous? Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent un garage comme ça, mais des fois, ce n'est même pas si prononcé, mais ça fait déjà beaucoup de difficultés à fonctionner quand il y a moins de choses dans l'endroit. Alors, l'effet sur la maison, évidemment, c'est sûr qu'il y a des objets partout et les gens avec un déficit d'attention ont tendance à faire un peu plus de l'accumulation compulsive. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que des fois, on voit des choses au bord du chemin et on se dit, ça, ça peut être converti, transformé. Mais malheureusement, le projet ne se concrétise pas toujours et les choses s'accumulent. Je voyais souvent sur les clients, il y a du courrier pas ouvert, les factures ne sont pas payées et ça se fait empiler et ça disparaît dans le désordre du fouillis. Donc, les gens arrivent souvent avec des factures en retard et aussi, évidemment, le bureau en domicile est enfouillé, surtout maintenant pendant la pandémie. Il y a de plus en plus de monde qui travaille à domicile et ça devient de plus en plus difficile de fonctionner, surtout quand ce n'est pas un endroit dédié. Et ça devient souvent la pièce, s'il y en a une pièce, qui est la pièce où on dompte ce qu'on ne sait pas où mettre. Donc, des fois, on a des choses d'enfants qui reboutissent là-dedans et n'importe quoi. Donc, ça devient un espace, malheureusement, qui devait facilement encombrer quand c'est excessivement important d'avoir un espace fonctionnel et organisé quand on travaille à domicile. Évidemment, plus qu'il y a de choses d'empiler, plus c'est difficile à nettoyer, plus il va y avoir de poussière qui s'accumule. Et de là, ça a un effet sur l'esprit, notre santé mentale et physique. On le voyait souvent en tant qu'organisatrice professionnelle, mais j'ai souvent une corroboration des psychologues qui assistent, avec qui je travaille, leurs clients. Ils voient une différence de comment leurs clients se sentent quand ils ont commencé à organiser leur espace des encombrés. Donc, il y a beaucoup d'ontes associées vers ça. Évidemment, il y a des problèmes respiratoires parce qu'il y a de la moisissure ou de la poussière qui peut s'accumuler dans les endroits, parce qu'il y a vraiment trop de choses. Et ça cause beaucoup d'anxiété avec la perte de contrôle sur notre espace. Il y a un effet aussi sur la productivité. Ça fait qu'évidemment, plus c'est difficile à trouver vos petites notes un peu partout, il y a des oublés qui se font. Et ça devient aussi un peu d'inertie parce qu'on devient un petit peu débordé, le sentiment de dire « je n'ai plus peur de commencer » et où les gens vont dire « je vais le faire plus tard » et finalement, le plus tard n'arrive jamais. Donc, en bout de ligne, on arrive à avoir de l'accumulation et ça ralentit tout. On passe beaucoup de temps à chercher nos choses quand l'espace n'est pas organisé et encombré. Et c'est difficile de travailler dans un endroit congestionné. Je veux juste m'assurer que tout le monde, je crois que Serge, si tu es à l'écoute, ton micro est allumé. J'entends un petit bruit de fond, donc j'apprécierais. J'ai un petit bruit, ça peut être assez pour me mettre sur une piste avec mon TDAH. Alors, on continue. Alors, les effets sur les relations de couple. Déjà, c'est assez difficile d'avoir un couple neurodiversifié où un conjoint, un TDAH, l'autre, il n'y en a pas. Mais dans un contexte comme ça, c'est encore plus difficile. Il y a des chicales à propos du fouillé. Ça devient une dynamique par enfant parce que la personne qui n'a pas un déficit d'attention est toujours en train de faire des rappels à l'autre « ramasse-toi ». Ou des fois, ils vont voir la piste, j'appelle ça du butinage, de où la personne TDAH est passée parce qu'ils ont commencé quelque chose d'un endroit, ils n'ont pas fini. Ils continuent à un autre endroit, puis ça fait comme une petite… On peut suivre le cheminement d'où ils sont passés. Et dans les cas plus extrêmes, il y en a qui ne sont pas capables d'endurer l'encombrement. Donc, malheureusement, ça peut mener à la séparation ou à un divorce. Alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la raison pour qu'on a tellement de difficultés à organiser n'importe quoi, ce n'est pas juste l'espace, mais l'espace, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. C'est en rapport avec les fonctions exécutives. C'est une partie dans le… Le cerveau à l'avant, je ne sais pas en français, mais elle ne vient pas en anglais, c'est prefrontal cortex. Et c'est les endroits où on a plus… La prise de décision ne devient plus difficile. Mais ce n'est pas juste la prise de décision, c'est aussi s'activer, de dire « OK, là, je m'y mets, là, je commence à passer au travail. » Et c'est aussi de maintenir l'intérêt, de pouvoir continuer. Donc, c'est vraiment une tâche qui est super exigeante pour quelqu'un qui a un déficit d'attention de commencer avec une grosse pile ou une pièce complète. Donc, on va trouver des stratégies pour que ça rende ça beaucoup plus facile et que ça soit beaucoup plus favorable à quelqu'un qui a un déficit d'attention. Alors, les effets, quand on désencombre un endroit, ça a été fait par des études. Mais entre autres, ça peut augmenter le moral. C'est un effet thérapeutique. J'en ai fait référence plus tôt. C'est un impact positif sur la mémoire. Mais c'est simple parce que quand tu as moins de choses éparpillées partout, c'est plus facile de repérer ces choses et de s'en souvenir. Parce qu'on fait peut-être une petite image. « Ah oui, sur mon pipette, je m'en souviens de l'avoir vue. » Mais quand il y a trop de choses, ça peut être caché. Puis là, on fait la panique à chercher son téléphone ou un document particulier à la dernière minute. C'est un impact sur la concentration parce que quand il y a trop de fouilles visuelles, moi, je le sais moi-même, je dois prendre quelques minutes avant à nettoyer mon pipette s'il y a trop de choses que je n'ai pas rangées. Et évidemment, tout ça, à long terme, peut augmenter la longévité parce qu'on a moins de stress et moins d'anxiété, parce qu'on se sent plus en contrôle. Donc, c'est un peu une gêne d'effet domino. Mais il y a du positif à faire ça. Est-ce qu'il y a des questions, André, qui se sont présentées à date? Et peut-être juste pour que ce soit plus facile pour André de repérer les questions, je vous demanderais à écrire vos questions, de mettre trois points d'interrogation et ensuite votre question. Ça va être plus facile pour André de lire la vidéo. Encore? Encore. OK, parfait. Alors, là, on va passer par les étapes. Alors, vous voyez ici le mot grade. Donc, c'est les cinq étapes que je mentionne. Donc, on saurait, c'est dans le cahier d'accompagnement, vous allez voir les détails. Alors, quand on fait un bon nettoyage, si on fait plus qu'un petit tiroir, on veut faire un plus gros espace, il y a quelques outils essentiels qu'on recommande de faire. Entre autres, d'avoir des espadrilles et non des gougounes ou des sandales ou des talons parce qu'on est peut-être en train de transporter des contenants ou des boîtes. Donc, c'est vraiment suggéré d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas s'enfarger. Une bouteille d'eau, toujours bon. Un minutaire pour nous aider à dosser nos périodes de travail et avoir des boîtes. Mais ça peut être aussi des contenants. Une ancienne boîte de souliers, une tôle à biscuits. Même si c'est des contenants où il y avait des champignons, ça peut aider à trier les petits systèmes. Ça n'a pas besoin de rien de super complexe. Et pour les choses qui vont sortir, que vous allez vous départir, on recommande des secs de couleurs différentes. Donc, on prend un sac noir ou vert pour les déchets. Le bleu pour les choses qui vont aller au recyclage. Moi, j'aime avoir l'orange pour faire les dons pour la charité. Et transparent quand on va donner ça à la parenté ou amie. Comme ça, on peut voir les systèmes. Il n'y a pas d'erreur, qu'on jette les choses par erreur. Donc, ça, c'est les essentiels que je vous recommande pour quand vous allez faire un endroit plus long. Justement, ça, j'ai-tu sauté une page? Non, parfait. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutent l'émission en anglais, Hoarders. Mais vous allez remarquer, les gens viennent frustrés très rapidement. Puis les gens, c'est-à-dire, je t'en dis, sont plus propices à faire l'accumulation compulsive. Hoarders, c'est une émission qui porte justement sur ça. Mais ça, c'est des cas plus extrêmes. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens neurotypiques, qui ont tendance à dire, ils prennent un item. OK, ça, tu le veux-tu, tu ne le veux pas. Prends une décision. Oui, non, oui, non. Puis là, ils prennent un autre item. Puis celui-là, est-ce que vous le voulez? Lui, non, je ne sais pas si vous le voyez. J'oublie, je n'ai pas un fond de arrière. Donc, chaque fois qu'on prend un item, qu'on essaie de prendre une décision, ça devient, ça met beaucoup d'efforts sur les fonctions exécutives. C'est comme utiliser un ordinateur, il fallait demander trop de choses en même temps. À un moment donné, ça ne marche plus. Alors, on prend une stratégie différente pour le déficit d'attention parce qu'on a énormément de difficulté à prendre des décisions sur les choses parce qu'on voit un potentiel créatif dans tout. Puis on a tendance à être aussi des gens un peu plus sentimentalement attachés à nos choses qui apprennent peut-être à un membre de la famille, une aide chère. Alors, donc, on va commencer à prendre la première étape, c'est grouper. Donc, mettre le pareil avec le pareil. Alors, petite histoire ici, ça c'est chez moi, notre lave-vaisselle était brisée dans le temps. Mes deux ados encore vivaient à la maison et mon conjoint, ça lâchait lait de voir la vaisselle parce que moi, j'ai tendance à faire ça. J'ai tendance à empiler les choses avant de faire la vaisselle. Puis il me disait, pourquoi tu fais ça? Mais donc, j'en ai profité. Je l'ai étalé un petit peu plus pour prendre la photo. Puis quand il est rentré dans la pièce, il a paniqué à voir ce fouille-là. Mais juste la simple chose de mettre le pareil et le pareil, donc vous voyez à droite, c'est le même contenu d'items, les mêmes assiettes, les mêmes chaudrons. Puis juste en les mettant comme ça empilés, vous voyez la différence que ça fait quand on rentre dans une pièce. Alors déjà là, ça va simplifier votre prise de décision pour décider si vous gardez un item ou si vous faites un don ou carrément si vous voulez juste le mettre à quelque part d'autre. Donc, juste faire ce regroupement-là peut faire une grosse différence. Dans le processus ici, c'est un graphique puis il y a des petites cases à remplir dans le cahier d'accompagnement que je vous ai présenté. Ce qu'on vous demande de faire pour vraiment faciliter, c'est qu'on va retarder la prise de décision comme telle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettait par exemple les vêtements. Moi, quand j'étais organisatrice professionnelle, j'allais chez les gens. Les vêtements, habituellement, il y en a partout. Il y en a dans la laveuse, il y en a dans la sécheuse, il y en a sur le divan qui attendent d'être pliés, il y en a dans la chambre qui attendent d'être rangés. Ils sont partout. Souvent, les gens ont trop de choses. Alors, là, je vous demande, par exemple, de prendre toute la catégorie de vêtements qui traînent et de les mettre ensemble, puis on va passer au travail. On va enlever l'évident, donc les choses qui appartiennent à des amis qui sont nus avant la COVID et qui ont peut-être oublié un chandail, etc., pour le remettement. Après ça, on va juste diviser carrément entre le propriétaire de chaque vêtement. Donc, on fait une pile maman, on fait une pile pour papa, on fait une pile pour chacun des enfants. Et on n'a pas pris de décision encore si on garde des choses ou pas. Puis là, après ça, mettons, maman, c'est elle qui initie la journée d'organisation, donc elle commence avec sa pile et elle va trier par type de vêtement. Donc, elle va mettre les robes avec les robes, les pantalons avec les pantalons, les souliers avec les souliers. Encore, on n'a pas pris de décision, on a juste mis les choses pareilles ensemble. Après ça, on prend une catégorie en particulier. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait prendre les pantalons et c'est là qu'on va commencer à prendre une décision. Donc, est-ce que je le garde ou est-ce que je le donne? Donc, donner, ça peut être un organisme, de charité ou ça peut être aussi à de la parenté ou carrément, des fois, peut-être qu'on a des vêtements qui sont vraiment trop usagés que ça devrait aller au recyclage. Donc, c'est une façon de le faire beaucoup plus facile. Et aussi, en même temps, ça permet à des gens qui sont inquiets de dire, je ne suis pas sûre si je devrais le garder, je ne sais pas si j'en ai pas d'autres. J'avais une cliente qui avait des tendances d'accumulation compulsive et on avait commencé avec ses bottes noires. Finalement, elle avait sept paires de bottes longues noires et elle a commencé à regarder sa pile. Je lui ai demandé les premières bottes, est-ce que tu peux t'en départir ou non? Alors, elle les prend. Elle dit, c'est des bottes que j'avais dans ma vingtaine. Elle avait maintenant 50 ans, donc ça faisait 30 ans qu'elle les avait. Puis là, elle fait comme ça. Elle commence à se tortiller la couette. Alors, moi, je le savais quand elle faisait ça, ça voulait dire qu'elle n'était pas confortable. Alors, moi, je lui ai dit, essaye tes bottes. Promène-toi dedans pour voir comment tu te sens. Alors, elle avait de la misère à les mettre. Il n'était pas super confortable. Je lui ai dit, OK, prends la deuxième paire, fais la même chose. Même chose, serré, pas confortable. La paire numéro trois, serré, pas confortable. Paire 4, 5, 6, 7, ah, ils sont confortables, faciles à mettre et à enlever. Donc, je lui ai proposé la question, est-ce que tu es prête à départir des bottes? Elle dit, oui, les trois premières ne sont pas confortables et je les laisse aller. Donc, ça a été facile parce qu'elle a pu voir tout ce qu'elle avait. Elle savait qu'il y en avait d'autres disponibles. Donc, elle savait qu'il n'en restait qu'à trop pas et que c'était confortable et facile à mettre. Donc, ça peut être une façon que vous avez de la misère de choisir quel garder. C'est une façon de le faire. Donc, tous les pantalons qui ne vous feraient plus, qu'ils soient trop petits ou qu'ils soient trop grands, dépendamment si vous êtes en situation de perte de poids, ça vous permettrait d'être les premiers candidats à dire au revoir. Vous pouvez s'en profiter pour enlever les choses qui datent des années 80 avec les grosses épaulettes qui ne sont plus à la mode. Donc, c'est des autres choses qu'on peut enlever. Donc, c'est un critère que vous pourriez utiliser. Ce que vous décidez de garder, si c'est propre, on le range. Si c'est sale, on le met au lavage. Et après, on passe à une autre catégorie. Donc, maman, après avoir fait ses pantalons, elle va faire sa robe et on suit le même processus. Donc, l'objectif, c'est de retarder la prise de décision le plus long possible pour qu'on prenne, facilite le processus. Et c'est beaucoup plus facile pour la clientèle, le TDAH, les gens dans la communauté, de fonctionner comme ça. Et ça s'applique sur n'importe quelle autre catégorie. Mais j'utilise les vêtements parce que c'est facile pour les gens de le comprendre. Alors, pour relâcher nos choses, juste vous assurer des boîtes que je recommande d'avoir. Oups, j'étais allé trop vite. D'avoir une boîte d'items qui vont ailleurs. Donc, souvent, comme je vous parlais du bureau à domicile, mais des fois, ça peut être la cuisine. Des fois, les enfants, ils amènent des jouets. Donc, ça ne va pas dans cette pièce-là. Je vous demande juste de les mettre dans la boîte et vous faites la livraison de ces systèmes-là après que vous l'avez organisé. Pas pendant, parce qu'à chaque fois que vous allez livrer quelque chose à la bonne pièce, vous risquez d'être distrait, de dire, ah, bien là, vous voyez l'autre endroit qui est en désordre, vous commencez là, puis là, vous allez faire votre butinage d'abeilles. Donc, on met les choses qui ne vont pas dans la pièce dans une boîte qui s'appelle ailleurs ou un contenant et on les livre à la fin de la période d'organisation. Et on peut peut-être créer une boîte qui on appelle peut-être. Des fois, les gens ne sont pas certains. Donc, on peut les mettre dans cette boîte-là et revoir les contenus dans quelques semaines pour voir si on a changé d'idée. Alors, c'est des suggestions pour faciliter de pouvoir relâcher les systèmes. Ce n'est pas sûr qu'est-ce qui vous aide à décider ou je le garde, je ne le garde pas. Il y a quelques questions qu'on peut se poser. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez fréquemment? La réponse est oui, vous le gardez. Si c'est quelque chose que vous avez absolument besoin, est-ce que c'est le seul objet de ce genre-là ou vous en avez cinq du même genre d'objet? Donc, vous pouvez faire un choix de cette façon-là. Est-ce que tu en as juste besoin d'un pour fonctionner ou tu en as besoin de plusieurs? Comme moi, des spatules, on en a quatre dans notre cuisine parce qu'on s'en sert beaucoup. Dans certaines maisons, une spatule, ça suffit. Et est-ce que c'est un objet que vous adorez? C'est un de vos préférés. Donc, si vous avez répondu oui à ces questions-là, du moins à certaines de ces questions-là, c'est une raison pour dire je garde l'éterne. Si vous avez des questions, ça ici, c'est une façon de, j'appelle ça une prise de conscience. Alors, c'est une de mes premières clientes. C'était une amie et on avait fait le garde-manger. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de conserve, de pêche et de poire. Alors, je lui ai dit, on va faire un exercice. Alors, on a pris une photo. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord avec moi que toutes ces cannes-là, ça prendrait peut-être trois pieds cubes d'espace? Il me dit oui. J'ai dit, combien que ta famille, vous êtes quatre, combien consommez-vous de cannes de pêche et de poire par mois? Elle me dit, à peu près une. Je lui ai dit, OK, si on fait le calcul, tu en as, je pense qu'on en avait 34 au total, à une par mois, ça va prendre combien de temps à consommer ces conserves-là si tu n'en achètes pas d'autres. On était presque à trois ans pour consommer le contenu. Et on avait mis un coup par item et la valeur de ça, ça revenait à 56 $ de pêche et poire en conserve. Donc, on a fait l'exercice avec d'autres catégories et on a créé une liste de systèmes à ne pas acheter pendant les prochaines semaines. Évidemment, ils ont sauvé de l'argent en bout de ligne et on peut écouler l'inventaire. Donc, si on voit ça comme un coût d'inventaire, c'est de l'argent qui est pris dans votre garde-manger, dans votre garde-robe ou ailleurs dans votre maison parce qu'ils en avaient trop. Des fois, ça peut nous aider à réaliser que, oui, il faudrait peut-être que j'en achète moins ou j'en ai trop et il faut que j'en laisse partir. Mais l'autre coût, ce n'est pas juste le coût monétaire, financier, c'est aussi le coût pour votre santé. Donc, si vous êtes tellement frustré, vous êtes en train de vous pogner des chicanes avec votre conjoint, les enfants perdent leurs choses constamment, moins qu'on a de choses, la réalité, c'est que c'est plus facile de fonctionner. Je ne vous demande pas d'être minimaliste, mais c'est juste d'avoir un niveau que vous n'êtes pas en train constamment de ramasser ou de chercher vos choses. Alors, le question, c'est d'adresser, c'est de lui mettre, c'est-à-dire trouver un local ou une pièce dans votre maison ou un endroit dans votre bureau où les choses vont. Alors, c'est d'avoir un emplacement permanent. Donc, ça ici, c'est ma cuisine, j'ai une vieille cuisine, mais les contenants vont toujours, quand ils sortent, ils retournent à la même place. Puis l'avantage, c'est que les enfants apprennent où ils sont et ils peuvent ranger les choses eux-mêmes. Et les choses sont regroupées par thématiques, les épices sont ensemble, les items pour les soupes, tout ce qui est pour faire des pâtisseries, des tartes, etc., c'est tout en haut et ça va toujours à la même place. Donc, on ne cherche plus et on sait facilement quand il n'y en reste plus. Quand vous avez des items qui rentrent dans la maison, c'est extrêmement important d'avoir une zone de dépôt cohérente. Donc, on les met toujours à la même place. Vos clés, votre téléphone cellulaire, votre sacoche. Mettez-les dans son endroit central, mais qui est accessible et qui ne sera pas embourbé de d'autres choses. Donc, d'avoir toujours ce qu'on appelle ça en anglais un « drop zone ». Donc, c'est une zone de dépôt en français pour retrouver vos choses quand vous sortez, c'est plus facile. Quand vous avez des choses à apporter avec vous en sortant de la maison, vous pouvez préparer vos choses le soir devant. Alors, ça, c'était dans ma vie précédente. J'étais une représentante Tupperware et j'avais clairement une grosse livraison. Vous pouvez voir, c'était un vendredi. J'avais mon sac préparé en avance pour des choses pour le vendredi. Alors, j'avais tout mis ça, c'est dans l'entrée et je n'ai que le matin à aller le mettre dans le véhicule. Donc, je prépare ça le soir d'avant pour ne pas être en panique, mais en ayant un endroit désigné. En anglais, on appelle ça un « lunch pad », mais c'est juste un endroit, la zone de départ pour le matin ou pour n'importe où, pour votre journée. Ça facilite vraiment de retrouver ces choses. Et ici, c'est un exemple, un avant. Après, c'était un entrepreneur, son conjoint avait bâti un deuxième comptoir pour pouvoir plier les vêtements, puis elle, elle n'a juste pris possession de ces choses. Alors, on a créé une petite zone. Vous voyez ce qu'il y a, la ligne rouge. Ça peut être mis avec du ruban adhésif de peinture, qui ne laisse pas de résidus, ou ça peut être juste une ligne virtuelle. Mais essentiellement, en désignant un coin sur la péninsule, on laissait certains systèmes clés là, comme peut-être l'agenda ou d'autres choses qu'elle avait besoin d'avoir en vue pour qu'elle puisse les retrouver facilement. Et certaines choses ont été lâchées, et d'autres choses ont été relocalisées dans un endroit comme l'accumulation de dons pour un organisme de bilan lucratif. On a mis ça dans la pièce de la chambre d'invité. Donc, la cuisine, c'était trop critique pour avoir, tu sais, un espace comme ça encombré. Donc, en établissant des règles, puis se donner la permission qu'entre conjoints, on sait qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Là, vous allez désigner un contenant pour où les choses sont rangées. Donc ici, c'était fait pour deux jeunes garçons, mais la photo, ce qui est intéressant ici, idéalement, ce qui fonctionne mieux pour un TDAH, c'est d'avoir des contenants qui sont transparents, qui sont étiquetés, et dans ce cas-ci, les couvercles, ça devient plus encombrant que d'autres choses pour les jeunes, parce qu'il y a un couvercle, eux autres, ils risquent de, quand ils ouvrent ça, ça risque de tomber un peu partout. Donc, on n'avait même pas pris les contenants, c'est des contenants d'IKEA. Vous pouvez les acheter, les couvercles séparément, donc ça peut économiser de l'argent, et c'est plus facile de retrouver ces choses. Donc, pas juste pour les enfants, même pour les adultes, c'est toujours plus facile d'avoir des contenants transparents et étiquetés. Quand on vient à un système de classement, parce qu'on est très visuel, les différentes couleurs peuvent attirer les choses. Donc, si on regarde l'image à gauche, on a mis des couleurs, comme tout ce qui était vert, c'est des choses financières, et les choses qui étaient plus fun, on a mis quelque chose, le motif un petit peu léopard. Donc, on a mis un sens à chacune des couleurs pour qu'on range les choses dans l'endroit où elles vont. Ici, c'est un autre truc qui est bon pour le TDAH, c'est qu'il n'y a rien d'étampelé. Il n'y a pas de boîte une par-dessus l'autre, il y a uniquement un contenant par étagère, donc ça facilite le tout. Ça, ce n'est pas une image d'un travail que j'ai fait, donc moi, je dirais que ça prendrait des étiquettes là-dedans, parce qu'autrement, vous allez perdre trop de temps à fouiller, à figurer ce qu'il y a dedans, alors ça serait important vraiment d'avoir des étiquettes, mais le principe, c'était que rien n'est empelé, c'est facile d'accès. Parce que ça veut dire que c'est aussi plus facile à ranger. Donc, après qu'on a fait tout ce tri, on a mis ça dans la bonne pièce, on l'a mis dans le bon contenant, mais c'est important d'entretenir son espace, parce que vous voulez avoir l'espace le mieux organisé, mais si vous ne vous ramassez pas, vous allez retomber dans le même pétrin. Alors, une des choses, les solutions que vous pouvez faire dès ce soir, c'est de désigner, moi, j'appelais ça un panier de santé mentale. Alors, c'est un panier pour la lessive. On avait mis ça dans notre entrée, un endroit central au rez-de-chaussée, et à chaque fois que les enfants laissaient traîner quelque chose, on les mettait dans ce panier-là, et une fois par semaine, il y avait quelques minutes pour aller sortir leur chose, sinon les items allaient à la charité ou allaient aux poubelles. Donc, ils apprennent très vite à ne plus laisser leur chose traîner. Et en même temps, s'ils ne trouvent pas leur chose, ils disent, « Maman, papa, où sont mes souliers? » Vous pouvez dire, « Ben, si ce n'est pas rangé à leur place, ben, tu regardes. » Alors, ils vont aller regarder là. Ceux qui n'ont pas un TDAH ce soir, qui écoutent et qui ont un conjoint TDAH qui a tendance à faire la même chose, à perdre ses items, je vous invite à avoir un panier séparé. Mais afin de ne pas enfantiliser votre conjoint, juste lui dire, « J'ai peut-être le temps de vider ton panier ou ta boîte. » Elle commence à déborder. Mais l'idée, c'est juste pour faciliter. Ça fait moins de conflits dans le couple à ce moment-là. L'autre chose, surtout, c'est pour les ados, mais n'importe qui avec un TDAH, c'est toujours plus facile d'utiliser des crochets que des cintres. Des cintres, il faut le retirer. Des fois, c'est embourbé le garde-robe. On tire, il y a plein d'autres choses qui tombent. Il faut rentrer ça dans le vêtement. Puis, peut-être, il faut boutonner. Puis là, c'est de le rentrer. C'est trop d'étapes. Alors, si vous avez une série de crochets, c'est garanti que les choses vont plus se faire ramasser. Vous pouvez même aussi faire avec certains de vos enfants plus jeunes. Vous pouvez mettre, par exemple, un soleil et une lune sur un crochet. Donc, s'ils ont un uniforme, quand ils vont se coucher le soir, ils l'accrochent sur le soleil. Le pyjama, le matin, il va sur le crochet qui est identifié avec une lune. Donc, c'est facile de savoir où placer ces systèmes. Ça, ici, c'est une station de série pour les systèmes partant de votre maison. C'est ce que j'ai chez moi. J'ai créé. Donc, j'ai un panier pour les choses qui vendent les déchets dangereux, les retours. J'ai un pour les dons et la pile à gauche, c'est ce qu'elle est dans la vente de garage. Donc, c'est pour, dès qu'il y a quelque chose qu'on ne veut plus, on peut faire ça. L'autre chose, c'est ainsi, il y a des groupes communautaires, comme sur Facebook. Moi, dans mon secteur, dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a quelque chose qui s'appelle « buy nothing ». Donc, les gens qui ne veulent rien, qui ne veulent plus quelque chose, ils le mettent dans le groupe Facebook et ils l'offrent à quelqu'un. Deux, trois personnes peuvent dire « moi, je suis intéressée » et ils choisissent quelqu'un à qui le donner. Inversement, il faut faire attention. Il y a des choses intéressantes d'un côté, de ne pas en ramener trop à la maison. Mais le principe, présentement, c'est une alternative parce que pas tous les organismes de charité peuvent recevoir des documents. Évidemment, si vous faites ça, prenez vos précautions, mais ce que vous faites, vous le laissez sur l'extérieur de votre maison. Donc, il n'y a pas de contact physique entre les personnes. Il y a un site web qui s'appelle « FreeCycle ». Donc, c'est le même principe pour dire « j'ai plein d'anciennes électroniques à ma porte. Si vous êtes intéressés, venez me chercher ». Donc, c'est des façons de se départir des items comme ça. S'il faut que vous alliez le porter à quelque part, comme les vêtements, je vous invite à le mettre, le sac ou la boîte, sur votre siège avant-passager et non arrière dans la valise. Parce que si c'est en arrière, loin des yeux, loin du cœur, on va l'oublier. Et ça va traîner là pendant des mois. Donc, mettez-le dans un endroit où ça va être fatiguant de déplacer le sac à chaque fois que quelqu'un embarque dans votre véhicule. Donc, comme on a fait avec les vêtements plus tôt, on peut faire le même principe de le tri dans d'autres pièces. Donc, vous pouvez y aller par cuisine, salle de bain, chambre à coucher et même faire par catégorie. Ou vous pouvez faire, mettons, tous les jouets dans la maison, passer à travers tout la vaisselle, tous les livres, toute la paperasse. Mais je vous suggère de garder la paperasse pour la fin. C'est le plus complexe pour les gens avec un déficit d'attention. Donc, c'est le même principe. Ici, j'ai créé un exemple avec, mettons, vous avez une pile de papier passée au travers. C'est le même principe qu'on a fait avec les vêtements. Donc, on rassemble tous les papiers ensemble. On va prendre trois secondes pour enlever l'évident, par exemple, les circulaires des différents magasins dans le secteur, s'il y a des journaux, des coupons qui sont échus. Donc, ça prend juste trois secondes, enlevez ça immédiatement. Et peut-être, une des meilleures stratégies, moi, ce que je recommande souvent de faire un tri, c'est de séparer le travail de ce qui est personnel. Donc, vous faites deux piles. Dans un cas traditionnel, les gens ont tendance à faire plusieurs piles. Puis là, vous avez 14 piles. Puis là, vous êtes tanné, vous mettez ça de côté, vous revenez peut-être quelques jours plus tard, mais entre-temps, tout a été déplacé, votre chien est passé par-dessus. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile à passer au travers parce que c'est moins large. Il est moins détendu. Donc, quand vous passez à travers les papiers, vous ramassez un papier. Je vais prendre un exemple ici. Vous le regardez juste en termes de travail maison. Vous ne regardez pas si je le garde, s'il est échoué ou pas. Carrément, travail versus maison. Et une fois que ce premier tri-là est fait, là, vous prenez la pile de papier pour la maison. Là, vous pouvez séparer entre adultes et enfants. Donc, les enfants, ça va être les documents de l'école, ça va être les dessins et peut-être des autres choses. Par exemple, un rendez-vous médicaux. L'adulte, c'est plein de toutes les autres affaires essentiellement. Après ça, donc, on met la pile d'enfants de côté. Vous avez la pile de travail. Mais après ça, on prend la pile adulte et on va la séparer encore en deux. Souvent, en tant qu'adulte, on a des factures qu'on reçoit en papier. Donc, on pourrait sortir les factures et on fait une pile pour les autres. Je vous conseille de commencer avec les factures. C'est facile parce que c'est soit payé ou à payer. Quand c'est payé, soit que vous les mettez à poubelle, recyclage ou le déchiqueter. Mais c'est là qu'il faut faire une décision à ce niveau-là. Mais avant, on n'a pas fait de décision. On n'a fait que trier. L'autre chose, si c'est payé, mais peut-être que vous avez besoin de le classer. Par exemple, si vous travaillez à domicile, vous êtes un entrepreneur, il y a des factures de dépenses de maison que vous pouvez déclarer sur vos revenus d'impôt. Donc, il faut les garder pendant moins de sept ans. Donc, ça serait à classer pour consulter dans l'avenir. Quand on a fini de régler, de ranger les factures payées, bien là, on prendrait la pile de factures à payer. Et à ce moment-là, on va les mettre en action. Mettre en action, c'est-à-dire on les paye tout de suite ou on les met dans son agenda. Vous ne voyez pas, mais vous le mettez dans l'agenda pour payer les factures. Et vous pouvez même glisser la facture à l'intérieur pour payer. Donc, quand les factures sont réglées, on retourne à la pile de autres. Donc, la pile de autres, ça peut être des fois, vous avez peut-être des manuels d'instruction ou des garanties. Ça, ça peut être classé. Et vous pouvez le séparer, des choses comme ça ou autres. Et vous faites une pile de tout ce qui est des autres choses. Vous enlevez tout ce qui est garanti et vous classez ce qui est au besoin. Donc, vous faites le même cycle avec chacun des systèmes. C'est beaucoup plus facile de fonctionner de cette façon-là. Est-ce qu'on a des questions, André? Non, pas à date. Pas à date. C'est toute une belle présentation. Beaucoup de détails. Merci. Vous êtes une gang tranquille. Alors, on va continuer. Là, vous dites, oui, c'est beau. Je sais comment le faire, mais par où est-ce que je commence? C'est souvent la question que les gens se posent. Ils ne sont pas sûrs d'où commencer. Alors ici, quelques suggestions. Moi, souvent, je vais dire, commence dans les endroits communs. Donc, la salle familiale, le salon, salle à manger. Surtout maintenant que c'est des fois souvent un bureau avec la pandémie. On n'ira pas commencer dans l'espace de rangement dans le sous-sol. C'est un des derniers endroits qu'on adresse. On commence par des endroits communs. On peut commencer aussi par l'endroit qui vous cause plus le stress. Si c'est votre chambre à coucher, bien, faites votre chambre à coucher. Si vous avez la misère à vous sentir confortable, vous vous sentez accablé dans l'endroit parce qu'il y a trop de choses, bien, c'est là qu'on commence. Une autre stratégie, c'est de commencer par l'espace que votre conjoint, il n'arrête pas de vous achaler. Dire, quand est-ce que tu vas ramasser? Quand est-ce que tu vas faire le garage? Quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce? Alors, ça, c'est une autre façon de pouvoir dire, bien, c'est par là que je commence. Donc, ça peut vous aider à passer au travers. Une autre stratégie, si vous avez une pièce qui serait dédiée pour le travail, donc, ça vous génère de l'argent. Vous faites un revenu, soit en tant qu'entrepreneur, ou même si vous travaillez pour une entreprise, vous avez besoin d'un espace fonctionnel. Donc, c'est vraiment un bon endroit pour commencer. Surtout sur une porte, c'est fun aussi de pouvoir fermer la porte et dire à la famille, il n'y a plus rien qui rentre ici. Sans ma permission. Parce que c'est trop facile que ça devienne un endroit où les choses sont déposées en attente. Et je vous conseille aussi de faire du macro au lieu du micro quand on commence. Alors, quand la maison est enfouie en désordre partout, c'est encombré partout, on ne commence pas avec les tiroirs. Les tiroirs, on peut attendre. Parce que c'est long, parce que c'est des petits objets, puis ça n'a pas beaucoup d'impact. On commence avec les gros objets en premier. C'est beaucoup plus facile et ça va plus vite. On commence avec les catégories qui sont moins émotionnelles. Donc, si vous avez un membre de la famille qui est décédé, puis que vous avez des objets qui leur appartenaient, que vous avez de la misère à lâcher prise, ce n'est pas là qu'on commence. On commence avec les catégories qui sont moins émotionnelles. Souvent, pour les gens, les vêtements, les livres, ce sont des catégories qui vont commencer. Les meubles, des fois, c'est plus délicat. Donc, vous commencez avec des obsessions plus faciles. Puis, vous allez voir, vous allez devenir tranquillement, peu à peu, plus confortable. Moi, je le vois souvent à un moment donné. Tu sais, les gens qui commencent au début, ils ont de la misère à trier les papiers ou les items. À un moment donné, je vois le déclic, ça se fait, puis là, ça roule. Ils ont un confort qui se fait tranquillement. Juste un petit caveat, quand vous faites un gros nettoyage comme ça, ça se peut que vous ayez un petit peu de difficulté à dormir ce soir-là, parce que là, on a fait beaucoup de débroussaillage. Ça crée de l'énergie différente. Vous allez vous sentir tellement mieux le lendemain après ce gros effort-là d'avoir fait. Mais ça n'a pas besoin d'un gros espace en même temps. Ça peut être juste une petite section d'une pièce. C'est juste une question de commencer. Donc, évidemment, comme j'ai mentionné plus tôt, la paperasse, c'est ce qu'on garde en dernier, parce que ça n'a pas beaucoup d'impact, des fois, de passer à travers une boîte de papier comparé à une pile de vêtements. Comment éviter de se sentir accalmé dans le processus? Parce que des fois, les gens se sentent un petit peu dépassés dans tout ça. Alors, attendez une seconde, j'ai perdu ma page. Je ne sais pas comment ça va arriver. Il va revenir. Merci de votre patience. Mon ordinateur n'est pas très vite. Est-ce que vous voyez toujours les images, André? Oui. Je ne sais pas pourquoi il est un petit peu plus rien d'autre d'ouvert. On va continuer comme ça ici. Ça, c'est le désavantage d'avoir des belles images. C'est qu'il a fait des gros dossiers. On n'est pas y arriver. Bon, voilà. On va dire les endroits. Léon. Non, c'est d'ici qu'on est. Il ne veut pas y aller. Voyons. Donc, une stratégie qu'on peut faire, c'est que vous pouvez mettre des couvertures par-dessus les espaces que vous ne vous adressez pas tout de suite pour juste un peu calmer le fouillis visuel. Donc, mettez des couvertes ou des bâches par-dessus les choses et vous vous concentrez sur quelques pieds carrés devant vous, quelques mètres carrés. Vous pouvez aussi travailler et dire, je mets un cerceau, puis je travaille ce qui est dans l'espace du cerceau, si vous avez un endroit qui est très accompli. Assurez-vous de faire vraiment des petits pas. Dire, je ne fais pas toute la maison à une fin de semaine. Ça va prendre du temps. Et donnez-vous des pauses récompenses. Donc, c'est vraiment un processus qui va prendre du temps. Mais en le faisant de façon comme ça, vous allez être confortable. Vous allez être rassuré que vous avez laissé partir les bonnes choses. Quand c'est trop vite ou si quelqu'un d'autre fait le tri pour vous, vous risquez d'avoir des choses que vous n'êtes pas contents qui sont parties. Comment passer en action? Parce que ça, ça fait partie des problèmes avec un déficit d'attention. C'est l'activation. Donc, souvent, on sait quoi faire. Mais de commencer et de démarrer, c'est là qu'on est difficile. Alors, on peut procrastiner. On peut éviter. Mais il y a des stratégies qu'on peut faire. C'est d'abord, si vous prenez des médicaments, prenez-les. Parce que ça vous aide peut-être à vous activer. Moi, ça, évidemment, ça m'aide avec l'activation. Et ça vous aide aussi à faire des tâches plates pendant le plus longtemps quand vous avez vos médicaments en main. Une autre stratégie, c'est toucher-le. Donc, par exemple, vous n'aimez pas faire la vaisselle, mais vous pouvez dire, bien, regarde, moi, ce que je me dis moi-même. Je me dis, bien, je vais juste aller laver les petites assiettes à dessert. C'est facile à laver. Puis là, bien, moi, tandis que je suis là, je suis aussi bien de laver les grosses assiettes. Je fais les bols. Donc, vous voyez, en juste touchant l'item, ça peut créer, parce qu'on est très tactile avec un TDAH, ça peut nous créer un démarrage. Aussi, ça nous met en position debout. En position debout, on est beaucoup plus actif qu'en position assise. On a plus de chances à démarrer et faire nos choses. Mettez de la musique. Ça peut vraiment vous aider à démarrer, à avoir du fun dans le processus. Et créez-vous des angles. Donc, ça veut dire, peut-être, vous avez, vous prenez un rendez-vous virtuel avec un ami, vous faites ça en ligne. Il y a même une application qui s'appelle focusmate.com. Donc, focus, F-O-C-U-S, mate, M-A-T-E.com. Essentiellement, vous prenez un rendez-vous avec, ils vont vous mettre, si vous dites, bon, vendredi à 9 ans, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour me créer une responsabilisation. Ils vous mettent avec un rendez-vous avec quelqu'un dans le monde qui a aussi besoin du même principe. Et pendant 50 minutes, vous travaillez. Et à la fin, vous dites merci, au revoir et vous pouvez recommencer. C'est une belle petite application. Ça coûte, c'est gratuit si vous l'utilisez trois fois par semaine. Si vous voulez, vous en servez plus souvent que ça. C'est seulement 5 $ par mois US. Donc, c'est vraiment abordable. Et c'est très favorable au TDA, j'utilise cette stratégie-là. Autre chose que vous pouvez faire, c'est comment rester concentré et ne pas se faire distance dans le processus. Alors, mon petit clic n'est pas assez. C'est créer des obstacles. Donc, moi, je suis une accro de la télé. Je peux mettre un minuteur sur ma télé. Si vous avez un téléphone ou un ordi, peut-être c'est le mettre dans une autre pièce. Le téléphone peut être mis dans, il y a des petits coffrets avec des minuteurs qui barrent. Donc, vous pouvez mettre votre téléphone là-dedans pendant 30 minutes, par exemple. Donc, les choses qui sont des pièges pour vous créent des obstacles. Vous pouvez aussi anticiper les distractions et prévenir des comportements. Donc, si vous savez, tu sais, que votre mère, elle vient chez vous, ben, qu'elle va, tu sais, me demander de faire un, ah, j'ai faim, elle va faire un dîner. Puis là, elle va me dire, ben, donnez-moi quelque chose pour aider. Mais moi, j'avais une cliente là, elle avait ça. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'au lieu de devenir une aide, ça devenait un problème parce que là, elle était obligée de toujours répondre à sa mère. Puis, elle ne pouvait pas commencer à travailler. Donc, vous pouvez toujours anticiper qu'est-ce qui va me distraire. Si, par exemple, moi, quand je travaille sur quelque chose, je peux mettre des fois une pancarte à la porte, s'il vous plaît, ne pas sonner pour pas, quand ils font des livraisons, pour me déranger. Vous pouvez annoncer une date de tournée. Vous pouvez dire à votre conjoint ou un membre de la famille ou une amie, en fin de semaine, je vais réorganiser, je vais passer à travers la paperasse dans mon bureau. Donc, les chansons que la personne vous dit, puis comment ça s'est passé. Donc, quand on a annoncé comme ça, ça cause un genre de pression interne, mais une bonne pression pour qu'on se mette en action. Et vous pouvez utiliser la technique Pomodoro. C'est carrément, je vous mettais un militant pour 25 minutes. Et après ça, vous prenez une petite pause de 5 minutes avec un autre militant. Et vous recommencez en période de 25-5. Et ça vous permet de rester concentré. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on sait qu'il faut travailler pendant 25 minutes? Tu es rendu à la minute 17, là, on commence à se sentir, là, je commence à faire de la mise en me concentré. Tu regardes ton militant, puis tu dis, OK, il me reste juste un autre 8 minutes. Je suis capable de rester dessus, puis continuer. Donc, ça va nous aider à se pousser un petit peu plus. Les pièges du temps. Donc, moi, j'appelle ça tomber dans le trou du lapin en lisse au pays des merveilles. Vous reconnaissez peut-être ce graphique-là. Alors, on fait le même principe. Il y avait un jeune entrepreneur, je lui ai posé la question, j'ai dit, tu passes-tu beaucoup de temps sur Facebook, des choses comme ça? Il dit, oh non, non, je vais peut-être juste deux fois par heure. Je dis, OK, combien de minutes que tu passes? Oh, jamais plus que 10 minutes. Je dis, OK, donc deux fois par heure, 10 minutes à chaque fois pour aller voir ce que tes amis ont fait hier soir, qu'est-ce qu'ils ont mangé. OK, tu es d'accord avec moi, ça fait 20 minutes. Je dis, OK. Puis là, les études ont montré que quand on se fait déranger pour se retourner et se concentrer sur ce qu'on faisait, ça peut prendre de 4 à 8 minutes. Ça, c'est pour le neurotypique, OK? C'est probablement plus long, mais si on va être conservateur, on prend 4 minutes. 4 minutes fois 2, ça fait 8 minutes pour aller voir ce que tes amis ont fait, ce qui se passe dans le monde. Puis on ajoute ça aux 20 minutes. On est rendu à 28 minutes d'heure pour aller voir ce qui est sur Facebook. J'ai dit aux jeunes entrepreneurs, ton tarif horaire, c'est quoi? 100 $ de l'heure, bien regarde, ça t'a coûté presque 50 $ pour aller voir sur Facebook pendant tes heures que tu aurais pu travailler avec des clients ou de faire de l'organisation. Donc, les gens, quand ils font cette démarche-là, se rendent compte très rapidement, OK, je vais arrêter de regarder mon Facebook du moins pendant que j'essaie de travailler et de rester concentré. Donc, c'est un petit outil qui peut vous être utile et vous l'avez, tout ça, tous les graphiques, c'est tout dans le cahier d'accompagnement que vous avez pu télécharger. Donc, comment est-ce qu'on se surmonte le perfectionnisme? Parce que si vous ne le savez pas déjà, presque tout le monde que je connais qui a un déficit d'attention, nous sommes des victimes de perfectionnisme. C'est probablement à cause qu'on s'est fait tellement dire qu'on n'est pas bon dans le passé, que là, on essaie de surcompenser. Alors, des stratégies pour contourner le perfectionnisme, c'est de faire du temps comme planifier votre projet d'organisation, faire un remue-méninge, je veux dire, c'est quoi les limites? Qu'est-ce qu'on met en place de dire, bon, je fais juste nettoyer, trier les choses ou est-ce que je commence aussi à installer des étagères, peinturer, etc. L'autre chose, c'est qu'il faut arrêter d'être superman ou superwoman et d'en faire trop. Et c'est aussi de s'assurer de se récompenser à la fin. OK? Alors, je vous donne un exemple ici. Ça, c'était dans notre sous-sol, dans la chambre à fournaise. Vous pouvez voir, c'est pas mal embourbé. Ça, c'est un espace que je n'ai pas organisé. C'est surtout l'espace à mon conjoint. À un moment donné, mon conjoint dit, « Hé, chérie, j'aimerais ça avoir une affaire murale pour mettre mes outils et organiser. » Alors, moi, j'ai fait « Alléluia! » J'étais super excitée. Fait que j'ai dit correct, j'en ai trouvé un. Et voici le résultat. Alors, vous pensez, c'est peut-être moi qui ai fait ça. Mais non, c'est pas moi. Parce que si moi, si j'aurais fait ça, parce que j'ai été très perfectionnelle dans le temps, je suis moins, j'ai appris à lâcher prise. Moi, là, j'aurais dit, « Bien, on ne peut pas installer cette bidule-là sur le mur. » Le mur, il n'est pas peinturé. Puis en plus, ce que vous ne voyez pas derrière le rideau, il y a un manque du morceau de Jeep Rock. On le voit dans l'autre image à droite. Parce que la fenêtre a coulé. Bien, moi, il faut, avant de peinturer, il faut que je mette du Jeep Rock. Mais le Jeep Rock, j'en ai pas. Il faut que j'aille au magasin en acheter. Puis là, bon, si je l'achète, il faut que je le coupe. Il faut que je mette du produit pour sceller les cracks. Il faut que j'attende que ça sèche. Il faut que je sable. Puis après ça, je suis prête à peinturer. Mais je ne mets pas de la peinture directe sur du Jeep Rock. Il faut que je mette un primer, un après. Donc, il faut que j'aille acheter ça. Il faut que j'achète la peinture. Et vous pouvez voir que juste dans ma tête, moi, ça ne se faisait pas d'installer un système comme ça sur un mur peinturé. Donc, mes attentes étaient trop grandes. Mon conjoint, lui, il s'en foutait carrément. Lui, ça ne l'inquiétait pas. Alors, il l'a installé comme ça. Lui, il l'a fait en deux jours. Moi, ça m'a repris au moins deux semaines. Et quand on a le perfectionnisme avec toutes ces étapes-là, à un moment donné, on vient souffler. On perd l'excitation d'organiser un espace. Donc, pour ça que je vous dis, entendez-vous, surtout quand c'est avec votre conjoint, de dire, regarde, on va organiser l'espace, mais on ne peinture pas les murs. On ne fait que nettoyer. Puis ça va aller beaucoup plus vite. Puis après, vous pouvez retourner en arrière au besoin. Mettez des dates dans votre agenda pour dire quand vous allez travailler dessus. Puis mettez aussi des dates limites. Donc, vous avez la permission de dire, si votre conjoint ne fait pas le travail, de dire, regarde, qu'est-ce qui arrive après le 31 janvier, si tu ne le fais pas, si on s'entend, j'ai le droit d'embaucher quelqu'un. Oui, OK. Donc, ça peut être un genre d'entente comme ça qui pourrait vous aider. Et souvent, si on en vient, il faut demander de l'aide. Des fois, ce n'est pas facile, mais en ayant de l'aide, ça peut nous aider vraiment à mieux fonctionner, à démarrer et à rester solide en place. Alors, une stratégie qui ne coûte pas cher, c'est d'avoir un ami. En temps de pandémie, ça va se faire peut-être en Zoom. Mais prenez quelqu'un qui est capable de vous garder le cerveau occupé, mais qui ne fait pas de jugement, qui ne vous fera pas dire, « Voyons donc, Suzanne, ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas croire que tu ne te ramasses pas comme ça. » Ça a l'air d'un fouet. Ce n'est pas ça que vous avez besoin d'entendre. Quelqu'un qui est critique, ce n'est pas quelqu'un qui comprend là-dessus. Prenez quelqu'un qui va vous parler de je ne sais pas quoi que ça peut être, mais vous assurez pour ne pas que vous arrêtez en triant. C'est juste quelqu'un qui va garder le cerveau occupé, mais vous pouvez continuer à passer au travail. Il ne faut pas que la personne soit là en train de dire de garder, pas garder non plus. L'autre alternative, c'est des partenaires de responsabilité, comme le site web focusmate.com, où je vous avais parlé. Ça vous crée des rendez-vous. Ça veut dire que vous allez démarrer sur cette période-là. Ça fait comme quelqu'un qui est à l'autre bout. Donc, vous voulez vous assurer, je ne veux pas que cette personne-là ne soit pas déçue parce qu'eux autres avaient besoin d'aide, moi aussi. Donc, ça peut être une stratégie pour vous aider à fonctionner. Des fois, si ça ne fonctionne pas, il faut aller chercher des professionnels, des organisateurs professionnels, des coachs, des coachs organisatrices qui spécialisent. Assieduons-vous, c'est quelqu'un qui connaît le TDAH, parce qu'on n'en connaît pas les espaces de la même façon en TDAH. Et les gens le font même en virtuel maintenant. Alors, le dernier mot que je veux dire sur ça, puis après ça, on ouvrira aux questions, c'est le tableau de progrès pour un TDAH. Mon conjoint, il n'y a pas de TDAH. Quand il décide de commencer quelque chose, une nouvelle habitude ou une initiative, il commence ça et il continue, puis il se rend à la fin sans problème. Il n'y a pas de rechute. Un TDAH traditionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer, mais comme à 300 %. Là, c'est le temps, il va me mettre en forme. Je vais faire mon exercice trois heures par jour, sept jours par semaine, puis go, go, go. Il fait pendant une semaine. La deuxième semaine, ça tombe peut-être à deux heures, cinq jours. La troisième semaine, ça diminue, puis finalement, au bout de ligne, après quelques semaines, le comportement n'existe plus. Alors, ce qu'on vous suggère, c'est plutôt de, si vous avez un aide, que ce soit un ami ou que ce soit un professionnel qui vous êtes accompagné, vous allez faire du progrès. Il va y avoir quelques rechutes. Vous allez retourner une tête en arrière. Mais vous vous réembarquez dans dire, je suis capable, je me relève, puis je continue. Cette capacité-là à se relever et continuer, que ce soit d'utiliser un agenda, que ce soit d'organiser un tiroir, ou d'embourber votre garde-robe, ça va améliorer au fil du temps, pourvu que la tendance, elle s'en va en progrès. J'ai même un client qui m'avait dit, il dit, Nathalie, il y a un problème avec ton graphique. J'ai dit, la ligne verte, TDAH, elle devrait dépasser la ligne neurotypique. Je trouvais ça super cute comme suggestion. Alors, donc, bref, on est à la période de questions, puis je voulais juste vous remercier pour votre attention. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter le partage. André, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Sinon, pour ouvrir les micros, on n'est pas un super gros groupe. Non, on a une question ici. Oui. Merci, Nathalie, une belle présentation. La question, c'est, cela a l'air facile pour la paperasse, mais est-ce que vous pouvez suggérer des catégories pour le classement? OK. Donc, quand on veut classer la paperasse, c'est souvent important de prendre un terme qui vous est familier, puis le terme qui vous vient de façon instinctive. Parce que moi, si je vous crée des étiquettes, bien, n'utilisez pas les mots qui vous viennent à l'esprit. Par exemple, est-ce que, dans le, tu sais, votre auto, là, c'est-tu auto, c'est-tu transport, c'est-tu véhicule? Est-ce que c'est char? Est-ce que c'est Mazda? Est-ce que c'est une PECO? Donc, il peut y avoir sept, huit différentes étiquettes. Donc, trouver le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est souvent le meilleur mot. J'avais un autre client demandé, quand on triait, celle que vous avez eu le tiroir avec le motif léopard sur les choses. Elle avait un très, très, très gros dossier médical. C'était comme tout le tiroir du bas de son classeur. Et là, elle me passait des papiers. C'était des genres de résultats de laboratoire. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu veux mettre ça comme résultat, laboratoire, prise de sang? Elle me dit, non. Je dis, OK, mais continue de trier. Puis là, un moment donné, elle me passe les papiers. Puis là, c'est comme, ça, c'est Biron. Ça, c'est Biron. Ça, c'est Biron. Parce que c'était le nom du laboratoire. J'ai dit, est-ce que tu veux appeler le dossier Biron? Elle dit, oui, ça, ça va marcher. Donc, pas évident pour n'importe qui qui n'aurait pas pensé à m'appeler ça Biron, mais en l'appelant Biron, elle, ça marchait et elle se retrouvait facilement. L'autre chose, vous pouvez utiliser les émotions. J'avais une agence immobilière. J'ai remarqué qu'il y avait des dossiers de différentes couleurs. J'ai dit, regarde, ce qu'on peut faire, si ça t'intéresse. Les dossiers qui sont hot, c'est que le client, le listing est actif, l'inscription est active. On peut mettre ça comme rouge. C'est la couleur de, c'est chaud. Les clients qui ne sont plus sur le marché, donc c'est froid, si les clients peut-être arrivent à visiter dans le futur ou tu as perdu le contrat, on les met en bleu, comme c'est sur la glace. Puis peut-être qu'on mettrait les jaunes. C'est des clients que, bon, peut-être que tu devrais revisiter, revoir s'ils veulent remettre leur maison en vente. Puis elle dit, oui, ça, ça marche pour elles. C'était la façon qu'on l'organisait. J'ai une autre cliente qui était TDAH, qui souffrait de commissons cérébrales. Elle n'était plus capable, sa mémoire, elle mangeait tellement un gros coup. Elle dit, je ne suis plus capable de me survenir de rien. Finalement, on a discuté. Je lui ai dit, regarde, toi, tu fais des conférences en public? Elle dit, oui. Tu sais, les chakras, tu mets la couleur turquoise bleue à l'entour de ton cou, c'est l'endroit de la gorge. Elle dit, oui, oui. Qu'est-ce que tu penserais de mettre ton dossier bleu pour tous tes contrats de conférences? Elle dit, ah oui, ça fait tellement de sens. Puis là, tout d'un coup, elle fait clic. Elle dit, je vais mettre rouge parce que c'est ce qu'elle appelle en anglais le root. Donc, c'est la section des pieds. C'est la fondation. Je vais mettre tous mes papiers de gouvernement. Elle dit, je vais mettre le vert pour la couleur parce que c'est la couleur de guérir. C'est la couleur pour mes clients. Et le jaune, c'est quand je rayonne. Le soleil, c'est sa publicité. Et on a fait un pendant équivalent dans ses dossiers papiers et dans ses dossiers électroniques. Donc, vous pouvez voir, ça varie d'une personne à l'autre. Une autre personne, quand on triait, elle avait des factures de Bell Canada. J'ai dit, tu veux-tu mettre le dossier en bleu? Elle dit, oui, je vais être beaucoup facile à retrouver. On a mis son assurance. C'était avec Sun Life. On a mis le dossier jaune. Alors, c'est des façons de repérer des dossiers plus faciles. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais pas si c'était qui qui a posé la question. C'était Nathalie. C'était Nathalie? OK. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être ouvrir le micro s'il y a d'autres questions parce qu'on a encore du temps. Puis, vous pouvez allumer votre caméra. Je ne sais pas si… Alors, c'est enregistré. Je ne sais pas si vous voulez mettre votre caméra. Nathalie a répondu oui d'une façon. OK. Peut-être ouvrir ton micro, Nathalie. Puis, on peut préciser ta question. Je peux t'aider à la compléter. En fait, les exemples que tu as donnés sont super bons. Mais je me demandais de façon plus générale. Est-ce que… Moi, je parle de la paperasse plus personnelle et moins professionnelle. Donc, est-ce qu'on devrait catégoriser par tout ce qui a trait à la maison, tout ce qui a trait à la famille? Je ne sais pas. J'ai juste besoin d'avoir… OK. Puis, moi, je peux te donner un exemple. Moi, j'ai mis un genre de code de couleur, moi, dans mes tiroirs quand j'ai fait ça. J'ai mis tout ce qui est en rapport avec la maison. Les dossiers sont rouges. Mais il y a différents dossiers. Il y en a un, c'est pour l'Hydro-Québec. Il y en a un, c'est pour les taxes municipales. Donc, ça en rapport avec la maison. Tout ce qui est en rapport à la famille, c'est en vert. Donc, tous les dossiers, les bulletins des enfants, tous les dossiers médicaux. Par exemple, les évaluations de TDAH pour mon jeune ont été mis ces derniers dossiers verts. Tout ce qui est financier, c'est jaune. Mais ceux-là sont tous dans un tiroir séparé parce qu'entre les cartes de crédit, les investissements financiers, puis les impôts, tout est en jaune. Et l'autre couleur, j'avais bleu. C'était tout ce qui était genre référence. Donc, les manuels d'instruction, les garanties. J'avais aussi des dossiers comme, par exemple, quand on allait en camping, on prenait toujours la carte du terrain, puis là, on faisait un tour du terrain, puis on encerclait les terrains qui étaient bons pour notre roulotte, pour que la prochaine fois qu'on revienne. Donc, c'était plus de références. Est-ce que ça, ça t'aide, Nathalie? Oui, merci. Parfait. Yannick demande, au-delà des questions proposées, y a-t-il d'autres trucs lorsque nous n'arrivons pas à nous départir de suffisamment de choses, sans doute à cause du côté sentimental, comme vous disiez? OK. Donc, quand c'est des choses sentimentales, il y a différentes stratégies. Souvent, les mamans, elles gardent plein de dessins de leurs enfants. Nos petits artistes, ça génère beaucoup de choses. Alors, une stratégie, c'est de dire, j'ai un contenant gros comme ça par chaque enfant, et quand c'est plein, c'est la limite. Donc, s'il y a d'autres productions artistiques qui se font créer, donc, il faut commencer à passer au travers de la boîte, puis garder nos préférés. Souvent, en choisissant les préférés, c'est une façon plus facile, puis de dire, je prends les moins préférés et je lâche prise. Alors, ça, c'est un exemple, donc, utiliser le contenant, l'espace physique dans une pièce pour déterminer combien vous devez retenir. Un autre exemple, par exemple, avec des vêtements d'enfant ou même des propres vêtements, vous autres, mettons que vous avez une vie d'athlète, puis vous avez des chandails de baseball, etc., bien, vous pourriez en faire, il y a des gens qui vont s'offrir à faire des, des courtes, bien, peut-être pas des courtes points, mais en tout, vous savez, couper les t-shirts, puis faire une couverte avec. Donc, c'est une façon de s'en servir. D'autres gens peuvent prendre des photos d'items. En prenant des photos, on peut avoir leur appel et s'en souvenir plus facilement. L'autre chose, c'est aussi, c'est que si on a des boîtes et des boîtes de choses, par exemple, les statues ladrou de votre grand-mère, ça fait peut-être dix ans que c'est dans une boîte, dans votre sous-sol, en train de, tu sais, dans un endroit pas vraiment très propre, mais ça sert à quoi de le garder? Parce que vous n'êtes pas en train de célébrer cette personne-là en le gardant là. Donc, soit que vous les sortez, vous gardez votre préféré, vous pouvez peut-être demander à d'autres membres de la famille ou les enfants de s'en départir, de les prendre. Des fois, ça l'aide de savoir à qui ça va. Donc, c'est une autre stratégie. J'avais une cliente, elle avait beaucoup de difficulté à lâcher prise de ses systèmes. Moi, je sais qu'elle adorait les chiens. J'ai dit, car j'ai dit, Animatch, c'est un organisme à but non lucratif dans son coin. Ils font une levée de fonds, ils font une vente de garage et tout l'argent pour aider à financer l'organisme. Puis elle a dit, là, je suis prête. Parce qu'avant, elle, elle gardait tout. Alors, trouver une cause qu'on aime ou qu'on peut envoyer ça à un organisme charitable, c'est des stratégies. Puis est-ce que sa thèse, c'était-tu Yannick, si je crois qu'il avait posé la question, André? Oui, c'était Yannick. OK. Oui, merci. J'ai une autre. Savez-vous à quel point il est vrai que les TDAH ont tendance à l'accumulation compulsive ou désordre en général? Oui, on l'est deux. Parmi les organisateurs professionnels, il y a un organisme, institution plus élevé, le genre de l'université pour les organisateurs professionnels, qui s'appelle The Institute for Chronic Disorganization. C'est un institut américain, donc il n'y a pas un pendant francophone. Mais les trois catégories les plus difficiles, c'est les personnes âgées, parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, aussi souvent des pertes de mémoire. Et après ça, c'est les personnes qui font l'accumulation compulsive et les gens avec déficit d'attention. Parce que déficit d'attention, on a tendance à s'éparpiller, on laisse les choses en vue comme des rappels pour une tâche. Donc, on a plus tendance à faire de l'accumulation compulsive, entre autres, parce que tout a un potentiel créatif, on n'est plus attaché aussi sentimentement aux choses. Donc, on tombe dans les catégories plus difficiles, parce que c'est aussi parce qu'il y a des prises de décisions. Puis quand on met ça dans une pile, on ne fait que retarder l'éventuel. On vous dit, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Bien, la petite pile de deux, trois feuilles devient une boîte. Et au fil du temps, on ne s'y rend pas au travers, et ça a un effet néfaste sur notre santé physique et mentale à bout de ligne. Donc, oui, on n'est plus probable à ça. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui a de la difficulté, j'avais une autre cliente, elle, elle achetait des cadeaux pour ses jeunes, ses petits-enfants. Le plus vieux, il n'y avait même pas cinq ans, et elle achetait des choses quand il était pour être adolescent. Parce qu'elle avait fait des accumulations compulsives, et elle avait peur de ne pas être là. Donc, je l'ai invitée à travailler avec une psychologue spécialisée dans le TDAH et l'accumulation compulsive. Et elle a aussi fait partie d'un des groupes d'entraide de l'accumulation compulsive pour l'aider à ne pas acheter dix ans dans le futur. Donc, est-ce que ça répond à la question de la personne? Je ne sais pas si c'était qui qui l'a posée. Alex. Vous m'entendez, oui? Oui. Donc, ça répond à ta question, Alex? Oui, puis ça me représente, en fait, là, surtout au niveau, vous savez, je me suis rendu compte que je me demandais comment ça se fait que quand je fais du ménage, souvent, c'est plus le bordel, tu sais, je vois plus de choses à la fin qu'il y a d'autres choses, parce que c'est qu'en faisant du ménage, je trouve des choses, « Ah, ça, c'est important, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, je vais le mettre en vue, etc. » C'est un problème, ça fait que j'ai commencé à comprendre que… Oui. Je vais donner une réplique, il y a deux stratégies. Par exemple, la boîte de pilule vide, elle reste sur le comptoir. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il faut que tu appelles la pharmacie pour renouveler ta prescription. Puis après ça, bien, la boîte de pilule est encore là, même qu'après qu'elle est renouvelée, parce que tu l'as laissée là pour te faire rappeler à penser, il faut que j'aille ramasser la prescription. Alors, moi, j'invite les gens à l'écrire dans leur agenda, tout d'abord, ça ne veut pas dire que ça va aider, mais si le comptoir que j'avais montré où vous mettez une ligne, c'est d'avoir cette petite zone-là, peut-être dans l'endroit de la cuisine, puis que votre conjoint s'entend, que si ça dépasse la ligne, il a le droit de le tasser, mais que ça reste juste dans ce coin-là. Donc, ça, c'est une stratégie. Puis l'autre exemple de pourquoi on a de la misère, j'avais une cliente, elle avait facilement un revenu de 500 000 et plus, puis quand je l'ai aidée, à un moment donné, dans sa salle familiale, il y avait un sac qui avait peut-être 30 rouleaux de papiers de toilettes vides. J'ai dit, peux-tu me dire pourquoi c'est là? Elle dit, oh, j'ai vu dans un magazine, tu peux prendre les rouleaux de papiers, puis tu les mets debout comme ça, tu les peintures, puis là, tu les mets dans une boîte à souliers, puis ça fait comme pour mettre tes crayons de couleur dedans. Elle aurait pu s'acheter un contenant facilement, elle avait les finances pour le faire, mais elle, elle voulait le créer, puis elle avait aussi des petites boîtes de café espresso, des tôles de bois qu'elle voulait garder. Elle a dit, je les trouve tellement belles, je vais faire quelque chose avec. Alors, on a pris la quantité qu'elle avait besoin pour les rouleaux de papiers de toilettes, on a le partir les autres. Les contenants pour l'espresso, on les a utilisés dans son bureau pour mettre les fournitures de bureau. Donc, il y en a un qui avait les trombones, l'autre avait les punaises, etc., puis elle ouvrait le cerveau, puis elle dit, oh, c'est donc beau! C'est ça qu'elle voulait, puis elle aurait pu l'acheter elle-même. Alors, l'idée, c'est qu'un rouleau de papier, c'est pas vide, c'est pas juste à recycler, ça peut être quelque chose pour mettre, trier tes crayons, ça peut être quelque chose, moi, je m'en sers pour tenir les fils électriques sur mon séchoir, puis mon blender, des choses comme ça. Donc, nous, on voit tellement de potentiel, c'est pas noir et blanc, puis c'est pour ça que c'est difficile de lâcher prise des fois. Ceci dit, je me suis beaucoup amélioré, puis tu sais, je gère tout ça, puis j'ai trouvé plein de trucs, dont ce que vous avez donné, puis tout ça, tu sais. Oui. Je voulais aussi, surtout, savoir à quel point j'étais pas unique, là. Non, t'es pas unique. C'est clair, comme tu dis, mais nous autres, on souffre aussi, on est des gens d'intention, on achète beaucoup, mettons, des articles de sport ou de loisirs qu'on veut faire, puis là, on le fait peut-être une ou deux fois, puis après ça, ça reste là, puis là, on ne veut pas s'en débarrasser. J'ai payé comme 300 piastres pour telle affaire. Donc, c'est là que ça devient difficile, effectivement. Fait qu'il faut, au moment donné, faire une décision, avoir une conversation, que soi-même me dise, c'est plus important que je garde ces choses-là qui prennent, mettons, 10 pieds cubes dans mon garage, versus, tu sais, me faire de l'espace pour rentrer l'auto l'hiver. Ma congente sera bien contente. Fait que des fois, il faut faire cette conversation-là avec soi-même, puis des fois, ça peut aider. J'avais un client, lui, il faisait de l'accumulation pas mal, puis sa femme était comme à bout de le contrôler. Mais il y avait une catégorie, lui, c'était les outils. J'ai dit, tu veux-tu avoir un sac de golf que tu lisais peut-être une fois par deux ans quand tu vas avec ton beau-frère jouer au golf ou tu préfères avoir tout cet espace-là pour les outils? Mais il dit, bien, c'est sûr que je préfère les outils. Bien, là, il a décidé que ça faisait plus de sens de vendre le set de golf, puis si jamais il retourne golfer, d'en louer un. OK? Fait que c'est des décisions. En faisant ce genre de rationalisation, de questionnage comme ça, ça peut peut-être t'aider à choisir. Tu gardes ton préféré, puis tu laisses les affaires qui sont moins importantes pour toi partir. Merci, Alex. Et notre dernière question, c'est de Clara. C'est que veut dire « grade »? Ah, « grade », c'était le « grouper », « relâcher », « assigner ». « D », c'était « désigner » et « E », c'était « entretenir ». Donc, c'était les cinq étapes. Mais moi, je crée souvent des acronymes pour me souvenir des choses parce qu'autrement, je me souviens moins. Donc, c'est quand j'avais parlé des différentes étapes pour quand on lâche, si on passe au travers des choses. Et dans votre présentation, dans les 10 opèmes, dans les notes que… Oui. OK. C'est là? C'est dans… Au début, il y a le mot « grade », puis là, vous pouvez mettre le mot. Puis aussi, après ça, je rentre dans les détails. Il y a quelques détails sur chaque slide que j'ai commenté. Vous pouvez mettre vos commentaires sur le document d'accompagnement. OK. Clara, il y a une deuxième partie de sa question. C'est « Comment compter la paralysie initiale pour entamer un processus de désencombrement? » Bien, c'est ça. C'est là qu'il faut aller peut-être chercher de l'aide, aller chercher une amie qui peut t'aider à démarrer, mettre la musique, avoir les souliers confortables. Tu te dire « Aujourd'hui, je vais faire, mettons, les livres dans la chambre de mon fils. » Il passe au travers ça. Parce que surtout les enfants qui sont plus jeunes, à un moment donné, tu sais, les livres en carton, avec des couleurs puis les chiffres, il n'y a pas une vraie histoire. À un moment donné, quand ton enfant a 5-6 ans, il n'y a plus d'âge pour ça. Donc, soit que vous le passez à votre enfant plus jeune ou si carrément vous dites « Bien, on n'en a plus besoin. » Donc, en faisant un espace très ciblé au lieu de dire « Je fais toute une pièce », ça peut aider. L'autre chose, c'est aussi, j'anime un groupe d'entraide pour adultes avec TTH. Il y en a quelques membres maintenant qui utilisent le groupe parce qu'ils viennent de façon régulière. Ils vont dire « Cette semaine, je vais entamer, je vais faire le ménage dans mes cours virtuels que je me suis inscrits pour écouter les webinaires. » Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième visite, quand il revient, on dit « Oui, j'ai commencé, j'ai passé au travers. » Donc, il annonce dans le groupe qu'il va travailler dessus. Fait que ça crie la petite pression sociale de dire « Il leur a dit que j'étais pour travailler dessus. » Ça le permet de travailler. Je ne sais pas si ça t'aide, Clara, là, c'est ta réponse. Oui, merci. Oui, en partie. C'est plus parce que je discutais avec une amie qui a aussi un TDAH. Puis, elle a dit « Oui, mais le TDAH, ça ne doit pas être une excuse. » Bien, c'est normal que je ne fasse pas mon ménage. Tu sais, j'ai un TDAH. Ah non, ça, ce n'est pas la même conversation. Ça, c'est quelqu'un qui tue le TDAH comme une piquée. Tu sais, moi, j'étais… Ce n'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que des fois, je ne suis juste pas capable d'enregistrer. Mon cerveau, il paralyse. Il glosse over. En gros, il ne voit pas qu'il y a une tâche à faire. Il fait juste passer par-dessus. Il l'ignore totalement parce que, justement, c'est trop… Je me sens dépassée. Oui, oui. C'est plus tard que je veux dire. Oui, puis ça, c'est juste une question d'expliquer. Juste, tu sais, à un moment donné, tu peux juste dire que je deviens facilement… C'est « overwhelmed » en anglais. Je me sens facilement accablé. Donc, j'ai besoin un petit peu plus d'aide pour démarrer. Des fois aussi, qu'est-ce qui arrive avec un TDAH quand il y a trop de choses? À un moment donné, on ne voit plus qu'il y a des tâches cachées derrière ça, comme la boîte de pilule qui a besoin d'être renouvelée, la prescription, parce que ça devient partie du décor presque. Il faut vraiment que ça sorte de vue de la pile. Donc, des fois, c'est juste une question de demander aux gens, mais juste parce qu'on a un TDAH, je ne veux pas dire qu'on n'est pas capable de faire le ménage et faire d'autres choses. Souvent, je vais dire aux gens, bien, écoute, c'est un conjoint. J'ai dit, « Entendez-vous, qui fait quelle tâche? » Puis, on donne la tâche qui est moins plate à la personne TDAH. Comme si tu dis, tu as le choix entre passer à la balayeuse puis repasser, tu sais, avec le faire repasser, je te dirais trois quarts des TDAH, je vais te dire, bien, je préfère la balayeuse parce qu'ils peuvent bouger plus. Puis, si tu as des enfants, bien, tu peux dire à ton jeune, mais embarque la balayeuse puis il faut en faire un jeu. Donc, on n'utilise pas le TDAH comme une excuse de s'en sortir, de faire des tâches ou des activités, mais il faut faire des fois des accommodations. On peut prendre un peu plus de temps. On peut aller à une vitesse plus lente sur certains systèmes. Des fois, on a besoin un petit peu plus de gens pour nous entourer, nous aider et nous encourager. Oui, merci, Nathalie, pour votre présentation, votre temps et expertise. Merci à tous pour nous joindre ce soir. Aussi, Nathalie va faire une autre présentation pour CADAC le 11 février. Ça va être le titre « Comprendre le cerveau TDAH et naviguer dans une relation adulte lorsque votre conjoint est atteint du TDAH et vous n'avez pas le TDAH ». Donc, c'était l'aide pour les couples. Donc, c'est une présentation qui a été faite en anglais par la fondatrice de CADAC et je me suis offerte pour l'offrir en français. Donc, on va pouvoir faire cette présentation-là le 11 février à 19h30. Et CADAC, c'est un organisme qui fonctionne, c'est gratuit si jamais vous en intéressez. Il y a une option sur le site web. Je crois qu'André l'a mis dans le lien dans le chat pour, si vous voulez faire des dons aussi. Alors, j'espère que vous avez trouvé la soirée informative, que vous avez appris les choses et que vous allez vous mettre en action. Et ça m'a fait plaisir de vous avoir en ligne ce soir. Je ne sais pas si on ouvre les micros pour une dernière commentaire ou si vous mettez dans le chat peut-être un mot pour vous dire comment vous sentez la soirée. Non, j'en ai beaucoup dans le chat. Oui, OK. Cette présentation a été enregistrée et le lien de l'enregistrement vous sera envoyé par courriel demain. Et merci à tout le monde et bonsoir. Alors, je vous dis bonsoir tout le monde et je vous souhaite une super belle semaine. Et pour ceux qui vont revenir nous voir en février, je vous souhaite un revoir. Merci.